Salut Sylvain. Et salut Mathieu. Et salut tout le monde. Salut tout le monde. La semaine dernière, nous avons pu voir que les 5 premières erreurs classiques que l'on fait sur YouTube, ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne directement sur les 5 prochaines. Alors, la 6ème erreur que vous faites sûrement sur YouTube, c'est tout simplement une durée de vidéo qui n'est pas adéquate, qui ne va pas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Sylvain ? Oui, parce que c'est un point qui est vraiment important, que j'aime bien soulever avec des clients, et pour le coup, souvent, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais moi, je veux parler de tel sujet, donc ma vidéo durera le temps qu'il faut sur ce sujet-là, sans forcément se rendre compte que c'est une durée psychologique qui ne correspond pas au sujet de la vidéo. On va revenir sur une erreur dont on a beaucoup parlé dans le dernier épisode, qui est la question des titres des vidéos. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir son titre à l'avance. C'est que selon le titre que vous allez mettre sur votre vidéo, l'audience va s'attendre à une certaine durée de vidéo. Je vous donne deux exemples. Ce que j'allais dire, donne-nous des exemples. Si je fais une vidéo qui s'appelle le guide complet pour faire du montage sur Premiere Pro, est-ce qu'on s'attend à avoir une vidéo de 4 minutes là-dessus ? Non, on s'attend à une vidéo de 45 minutes, une heure, un guide complet. Même pas 10 minutes, ce n'est pas possible. Voilà. Si à l'inverse, je fais une vidéo qui s'appelle « Deux conseils qui vont changer votre façon d'entreprendre », on ne va pas s'attendre à une vidéo de 20 minutes. On va s'attendre plutôt à un truc de 5-6 minutes, assez rapide. Voilà, donne-moi tes deux conseils et donne-moi un peu de contexte et ça suffit. Donc selon le titre que vous allez trouver, il va y avoir une espèce de durée psychologique qui est assez facile à estimer, je pense, avec un peu de jugeote. Et donc, en fait, une fois que vous avez trouvé votre titre, vous allez trouver cette fameuse durée psychologique. Et après seulement, vous allez vous dire « Ok, donc, il faut que dans ma vidéo, je puisse aller au moins jusque là pour que ça fasse tel type de durée ». Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Est-ce que c'est une erreur que tu constates aussi avec des clients ? Alors, effectivement, c'est une erreur qu'on voit régulièrement. Comme tu le dis, c'est souvent la même chose. Souvent, c'est les 10 erreurs à ne pas faire, mais ça va durer 5 minutes. Et là, en fait, quand on va cliquer sur la vidéo, on ne va même pas cliquer dessus parce qu'on va se dire « C'est pas possible, c'est pas possible, tu ne vas pas me donner de valeur, tu vas me balancer comme ça des erreurs, des conseils ». Il n'y aura aucun intérêt. Il n'y aura aucun intérêt parce que je peux les trouver ailleurs, beaucoup plus développés, que ce soit en vidéo, que ce soit dans un blog, que ce soit dans un e-book, peu importe. Voilà, vous n'oubliez pas que vous êtes en concurrence et que vous devez donner de la valeur aux personnes qui regardent votre vidéo. Et oui, la durée est déterminante. Après, attention, il y a aussi un autre problème, moi, que je vois, c'est l'inverse. C'est-à-dire de toujours vouloir miser sur une certaine valeur et l'atteindre par tous les moyens. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette fameuse période où YouTube monétisait les vidéos à partir de 10 minutes. Oui. Et que les YouTubers te mettaient à la fin 2 minutes, presque de noir avec un texte écrit, pour combler la vidéo et arriver à 10 minutes. Exactement. Après, moi, je connais des personnes, des YouTubers, quand ils commencent, des entrepreneurs, qui se disent « il faut que je fasse des vidéos de 10 minutes » et donc, ils vont tirer, tirer la vidéo, tirer les conseils. Et au final, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que tu te fais chier devant la vidéo et donc, tu la quittes. Donc, tu perds tout l'intérêt. Donc, je pense que la durée, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, surtout au départ. Et qui, avec le temps, on comprend comment ça marche dans la structure de ces vidéos. Mais il y a des fois où je préfère qu'une personne me fasse une bonne vidéo de 6-7 minutes avec un bon rite de la valeur dedans plutôt qu'une vidéo de 12 minutes où ils vont se répéter 3-4 fois, ils vont tirer et au final, je vais quitter la vidéo au bout de 5 minutes. Et ça, YouTube ne va pas préférer, enfin, ne va pas aimer ça. Parce qu'on est d'accord que pour YouTube, la durée, en tout cas, est importante. Il y a quelques stats importantes, Sylvain. Ouais, c'est peut-être là où on n'est pas tout à fait d'accord quand même, je pense. C'est que quand on parle de l'indicateur qui compte pour YouTube, c'est ce qu'on appelle le watch time, qui en fait inclut deux choses. C'est la durée moyenne de visionnage de la vidéo et également le pourcentage moyen de vidéo regardée. Donc, la rétention, ça va ensemble en fait. Et donc, oui, c'est important que la fameuse phrase du « une vidéo doit durer la durée qu'il faut pour exprimer votre point de vue, et c'est suffisant » et ne pas la rallonger artificiellement, ni non plus trop la condenser. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais moi, je constate quand même pas mal sur beaucoup de chaînes, notamment des chaînes qui démarrent. Au début, c'est plus facile de faire des vidéos relativement courtes, 4, 5, 6 minutes. Encore plus si vous avez déjà créé des contenus courts type TikTok, short, etc., et que vous venez de là. C'est très dur de passer de vidéos d'une minute à des vidéos de 15 minutes. C'est très, très dur de passer de l'un à l'autre. Mais on constate quand même que sur YouTube, en tout cas là maintenant, en 2022, des vidéos de 5, 6, 7, 8 minutes, beaucoup de mal à sortir, même si elles sont bonnes, même si elles ont une bonne rétention. Et donc, moi, je vous conseille plutôt de viser au départ des vidéos de plus de 10 minutes pour des vidéos longues. Sans toutefois, effectivement, comme tu le dis, les étirer. Et voilà, il y a des moyens de rallonger des vidéos tout en les gardant intéressantes. À mon sens, si vous vous dites « voilà, je veux traiter ce sujet-là, ma vidéo va durer 5, 6 minutes », c'est probablement que vous n'avez pas un sujet suffisamment fort pour faire une vraie vidéo longue. Dans ce cas-là, à la limite, faites-en plutôt un condensé, faites-en un short. C'est juste que c'était une petite idée ou un petit truc. Mais une vidéo de 10, 12 minutes, il doit y avoir un truc un peu plus complexe, qui va un peu plus loin que ce que vous pensiez faire dans votre vidéo de 5 minutes. Et voilà, ça, c'est un travers que je vois pas mal quand même chez les entrepreneurs qui vont se lancer, qui vont faire mes 5 conseils pour machin truc. C'est 5 petits conseils qui ne vont pas forcément chercher très loin. Et du coup, on ne peut pas tellement argumenter dessus. Et voilà, ça fait des vidéos de 5, 6 minutes qui, malheureusement, ne sont pas tellement mises en avant par l'algo. Ok, non, mais je vois ce que tu veux dire. On se rejoint sur certaines choses. Après, c'est une croyance personnelle. Et aussi pour les entrepreneurs que j'accompagne, je suis d'accord avec toi, au début, c'est dur. C'est dur de faire des vidéos de 10, 12 minutes. Et le but, c'est de les aider à arriver à cette fameuse durée, on dirait une durée un peu classique, autour des 10 minutes. Mais attention, voilà, c'est quand même important, comme tu le dis, d'avoir de la valeur. Et c'est le but. Voilà, c'est le but à atteindre. On est d'accord là-dessus. Parce que ce que tu veux dire, c'est que ça peut être une étape, en fait, de faire des vidéos de 5, 6 minutes, bien faites, avec une bonne rétention, pour ensuite dire, ok, maintenant que tu sais faire des bonnes vidéos de 6 minutes, essaie une vidéo de 10. Et on va voir si tu y arrives. Ça peut être une étape, une progression. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Et je trouve ça moins décourageant de faire ça, plutôt de leur dire, dès le départ, fais une vidéo de 10 minutes. Ils vont faire des vidéos de 10 minutes, mais quand tu regardes la rétention et la durée de visionnage, sur une vidéo de 10 minutes, t'es à 3-4 minutes, parce qu'au départ, on reprend les erreurs qu'on a vues au départ, enfin l'épisode précédent, ils vont me faire une intro à rallonge, ils vont se présenter, ils vont me faire l'appel à l'action, parce que comme ça, ils gagnent déjà 2 minutes sur leur vidéo, et au final, ils ont une chute énorme. Tu m'as convaincu, M. Germer, c'est bon, tu as raison. C'est une étape. C'est une bonne étape. Alors, voilà, très bon enchaînement, je parlais des intros à rallonge, il y a une autre erreur très classique qu'on voit, c'est la conclusion d'une vidéo. Comment on conclut une vidéo ? La conclusion d'une vidéo doit être aussi importante qu'une intro. Et donc, l'erreur, avant de donner les conseils, expliquons l'erreur. L'erreur que font souvent les entrepreneurs ou les youtubeurs dans leurs vidéos, à la fin, c'est les fameux mots de conclusion. Vous savez, le « bon, ben voilà, j'ai donné tous mes conseils. » « Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. » Alors que non, ce n'est pas la fin de la vidéo, il y a encore peut-être une à deux minutes derrière. Ces mots-là vous font perdre automatiquement un bon tiers, voire plus, des spectateurs qui vous regardent. Sur les courbes, on le voit direct. Ah ouais, ça chute comme ça. Ça chute, exactement. Et parfois, ce n'est pas aussi évident que ce que tu as dit là. Parfois, ça peut être, même parfois, c'est un signal physique. C'est-à-dire que la personne va faire. Et après, elle va continuer de parler. Et on sait que c'est bon, il a fini sa partie, la partie intéressante. Ça peut être aussi, simplement, des fois, pour récapituler, juste un récap de ce qu'on a dit. Les gens qui viennent de regarder la vidéo n'ont pas besoin d'un récap. Nous, on le fait des fois dans le podcast, parce que c'est un podcast, c'est très différent, un format de podcast. Les rétentions sont très différentes. Quand on a démarré un épisode, on va jusqu'au bout en général. Mais voilà, on ne récapitule pas sur une vidéo YouTube. Alors, comment on fait, du coup, une bonne conclusion si on n'a pas le droit de faire de conclusion ? Parce que c'est naturel, au départ, quand même, de vouloir dire au revoir et tout. On fait comment ? Alors, moi, je pense, encore une fois, qu'il faut le savoir dès le départ dans son script et dans la construction de ses vidéos. Et j'ai envie de dire, même dans la construction de sa chaîne et de ses séries de vidéos. Je m'explique. Pour moi, un bon entrepreneur, un bon YouTuber, il sait à l'avance ses vidéos et les vidéos sont plus ou moins reliées entre elles. C'est-à-dire qu'à la fin d'une vidéo, il ne doit pas avoir de bonne conclusion et le YouTuber, l'entrepreneur, doit directement annoncer sur quelles vidéos doivent enchaîner le spectateur. Il n'a pas besoin de dire au revoir. Salut, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Non, enfin, voilà, on regarde du contenu. On n'a pas besoin de se dire bonjour. On n'a pas besoin de se dire au revoir. Je préfère, moi, l'entrepreneur qui m'a dit, il y a ce sujet-là qui pourrait t'intéresser parce que c'est en complément avec ce qu'on vient de voir. Alors, si je suis là pour apprendre des choses, si la vidéo m'a plu, oui, j'ai envie de continuer et j'ai envie que la personne qui a fait la vidéo m'envoie vers une autre vidéo qui va m'intéresser. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à travailler. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est de me dire qu'une chaîne YouTube, c'est comme un catalogue. Voilà, le but, c'est de leur donner de la valeur et je veux qu'une personne reste sur ma chaîne ou sur celle de mes clients le plus longtemps possible. Donc, je l'invite sans conclusion à enchaîner d'autres vidéos qui vont lui plaire. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, Sylvain. Je pense que c'est bien résumé. C'est très bien parce que c'est ce que veut YouTube en plus. C'est que les gens restent sur la plateforme. Donc, c'est parfait. Juste, je voudrais expliquer que c'est tout à fait naturel au départ de vouloir faire une conclusion de vidéo parce que déjà, on a l'habitude de faire ça depuis qu'on est à l'école, etc., on nous a appris à chaque fois à conclure. Et aussi parce qu'en général, nous, on arrive au bout de notre process de création. On a passé du temps à trouver le titre, à écrire, à faire la miniature, à faire les machins, à tourner la vidéo. On est à la fin de notre tournage. Donc, c'est logique qu'à la fin du tournage, on soit là. Ah, yes ! Ça y est, c'est fini. Salut tout le monde. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Abonnez-vous, likez, machin. C'est naturel. Et en fait, c'est dur la première fois de lutter contre ça et de se dire, non, en fait, la personne qui est sur son téléphone en train de regarder la vidéo, est-ce que vraiment, elle aussi, elle va se dire à la fin de la vidéo, ah, ça y est, j'ai eu la valeur que je voulais, je vais pouvoir, comme disait, comme disait une célèbre marionnette, éteindre mon poste de télévision et reprendre une activité normale. Non, sur YouTube, une session de visionnage sur YouTube, c'est en moyenne une heure. Et votre vidéo, elle va probablement durer, peut-être, je ne sais pas, 5-10 minutes. À la fin des 10 minutes, vous devez amener les gens vers une autre vidéo. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se fait à l'écriture. À l'écriture, vous savez vers quelle vidéo vous allez renvoyer parce qu'il y a une connexion avec celle-là. Vous allez vous dire. Et en gros, moi, la façon dont je le conseille, c'est de le faire très brutal, sans transition. Encore une fois, on va prendre un moment du vocabulaire journalistique. Mais sans transition, je suis en train de donner de la valeur, machin, la valeur, vous allez faire ça, ça, c'est super, ça, c'est très bien. Puisque ça vous a plu, cette autre vidéo va vous plaire parce qu'elle va parler d'un sujet un peu connexe qui est connecté et qui va vous donner une valeur un petit peu complémentaire. Allez la regarder et on fait un appel à l'action très clair en disant, cliquez là, elle est ici, on se retrouve de l'autre côté. Et ça, ça fait des énormes différences sur les taux de clic des éléments de fin et parfois x10, quoi. C'est vraiment, vraiment monstrueux. Et en plus, les algos de YouTube aiment bien ça quand on regarde les gens sur la plateforme. Donc, la seule exception, à mon sens, ça va être des vidéos spécifiques qui vont être des vidéos que j'appelle vidéos de vente qui sont des vidéos pour amener les gens sur un site web vers une liste email, vers un produit ou un truc comme ça. Mais vous devez absolument vous réfréner, vous empêcher de faire ça sur chacune des vidéos parce que ça, YouTube ne va pas vous aimer si à chaque fois, vous renvoyez des gens en dehors de YouTube. Alors, là, je vais mettre le petit grain de sel parce qu'on me pose souvent la question où on me dit « Oui, mais Mathieu, Stade Leloup, dans ses vidéos de Marketing Mania, à chaque fin de vidéo, il fait un appel à l'action vers sa liste email ou une de ses listes email. » C'est vrai. Et effectivement, quand tu regardes toutes ces vidéos, elles ont toutes, à la fin, un appel à l'action. Mais attention, tout le monde n'est pas Stade Leloup. Tout le monde n'a pas la qualité des vidéos de Marketing Mania. Donc, si vous débutez ou même si vous êtes sur YouTube depuis quelques temps, ne faites pas à chaque fin de vidéo cet appel à l'action. Lui, il arrive et c'est tant mieux. C'est devenu une marque, c'est devenu une référence même comme fin de vidéo. Mais ce n'est pas pour ça que tout le monde doit faire la même chose. Vous n'aurez pas les mêmes résultats que lui. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas la qualité ou en tout cas, je l'espère que vous allez l'atteindre. Mais les vidéos de Stade Leloup et de Marketing Mania sont vraiment de très bonnes vidéos. Et lui est capable de nous faire une vidéo de 40 minutes où on reste coché à ce qu'il raconte. Voilà. Comme le dit Sylvain, faites-le peut-être de temps en temps. On en avait déjà parlé un peu des différents formats de vidéos que vous pouvez faire. La vidéo vente, ce n'est pas la vidéo que vous faites le plus souvent. Mais encore une fois, oui, de temps en temps, faites un petit appel à l'action vers votre site internet, vers une liste email. Et voilà, ça ne va pas vous pénaliser. Par contre, 99% du temps, faites un arrêt brutal et envoyez votre viewer vers une autre vidéo qui va lui plaire. Attention, par contre, ne passez pas du coq à l'âne. ce n'est pas bon non plus ça. Donc, voilà. Tu es d'accord avec moi ? Tu appuies un point hyper important qui va nous amener vers l'erreur numéro 3 d'ailleurs, qui est de faire des formats qui sont trop inspirés d'autres personnes. Et pour moi, la transition, elle est vraiment... Alors, je m'ai inspiré dans des gros guillemets quand ce n'est pas dire copier. Mais quand on dit copier, ça peut vouloir dire copier la structure d'une vidéo en se disant, ah bah tiens, ça nous loupe et ces vidéos comme ça, je vais faire des vidéos exactement pareilles. mais ça peut aussi simplement dire copier un élément. Donc là, quand tu me parles de l'appel à l'action à la fin, de se dire, bah oui, mais si lui, il le fait, sachant comme il travaille ses vidéos et son business et tout, j'ai intérêt à le faire. Non, parce qu'en fait, il y a le biais du survivant en fait dans tout ça, le biais du survivant qui fait qu'on va toujours essayer d'imiter les plus grosses chaînes YouTube, sauf qu'on oublie qu'on n'est pas eux. On n'a pas... Et en fait, les plus grosses chaînes YouTube, quelque part, elles ont un avantage qui est qu'en général, soit il y a du charisme, soit il y a du contenu hyper pertinent ou hyper divertissant, un truc comme ça. Et partez du principe que pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, je m'occupe dedans, on n'est pas capable de faire du contenu de cette qualité-là. Et donc, il faut qu'on arrive à tout optimiser autour. Et eux peuvent se permettre... Stan Leloup, il a probablement des rétentions de cochons, des sacrées rétentions sur ses vidéos. Donc, c'est pas grave s'il perd un peu de monde à la fin. YouTube va pas le pénaliser pour ça parce qu'il va passer de 60% de rétentions sur une vidéo d'une demi-heure à 58, là où YouTube va pousser des vidéos qui sont au-dessus de 45%. Donc, pour lui, ça change rien. Sa vidéo sera poussée pareil. Par contre, pour vous, si vous êtes à 50% et qu'avec votre mauvais appel à l'action à la fin, vous passez à 45, YouTube va arrêter de mettre en avant votre vidéo. Donc, faites-nous confiance sur le fait qu'on a l'habitude d'accompagner des gens qui galèrent sur YouTube, qui essaient de s'en sortir et on les aide à s'en sortir. Et donc, on est dans cette configuration-là. Et donc, s'inspirer des plus grosses chaînes YouTube et des tout meilleures, c'est, je pense, la plupart du temps, une erreur parce qu'on va reproduire des choses qui marchent pas. Ouais, qui marchent pas. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tous les gros YouTubeurs ne sont pas des références en matière de conseils YouTube. Tout simplement parce qu'ils ont un élément que vous n'avez pas si vous venez juste de commencer ou même si ça fait juste 2-3 ans que vous n'avez pas des vidéos qui font des millions de vues, ils ont un élément qui s'appelle la notoriété. Et ça, vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est très bête, mais aujourd'hui, on en discutait juste avant le podcast, aujourd'hui, Squeezie, quand on analyse ses vidéos, c'est pas le meilleur YouTubeur, Squeezie. Ses intros, on reprend les erreurs, ses intros ne sont pas forcément bonnes, ses appels à l'action à la fin, il n'y en a pas, il y a une conclusion, il y a plein de choses. Par contre, ce qu'il a, c'est que c'est le premier YouTuber en France et que la plupart des personnes qui vont voir une nouvelle vidéo de Squeezie, peu importe la miniature, peu importe le titre, ils vont cliquer dessus. On a tous, on a tous des YouTubers, peu importe ce qu'ils font, on regardera la vidéo parce qu'on en a déjà vu des dizaines, des centaines avant parce que c'est quelque chose qui est devenu une routine et on va cliquer dessus. Donc, ne prenez pas en référence les gros YouTubers, sauf certains, on en discutera peut-être un autre jour. Mais voilà, écoutez plutôt des conseils, allez chercher peut-être des petites chaînes. Moi, c'est ce que je dis souvent. Allez chercher des petites chaînes qui se développent, c'est ça, c'est-à-dire qui n'ont pas une grosse base d'abonnés mais par contre qui font des super scores en termes de vues. Ça, pour moi, c'est un signe, c'est un signe vraiment qu'il y a de la valeur parce que vous regardez un Squeezie, encore une fois, je n'ai pas envie de taper sur Squeezie mais Squeezie, il a plus de 17 millions d'abonnés mais ses vidéos font 6 millions de vues. Par contre, on a des petits YouTubers qui ont 40 000 abonnés et qui tapent les 200 000 vues. On a un rapport qui n'est pas du tout le même. Et juste pour terminer là-dessus, moi, alors c'est une question que je pose à chaque personne qui veut travailler avec moi, c'est quelles sont tes références en termes de vidéos, en termes de YouTubers parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et la plupart du temps, j'ai les mêmes, je pourrais vous citer côté divertissement, côté entrepreneur, j'ai les mêmes. Et ce que je fais à la personne, je fais une vidéo avec elle, je vais sur la chaîne des personnes références et au lieu de regarder les dernières vidéos, je vais regarder les toutes premières vidéos et je lui dis ta référence, elle est là. Elle est là, reparlons d'un marketing mania parce qu'on me dit souvent ouais, j'aimerais faire des vidéos comme ça de l'eau. Ok, va regarder les premières vidéos de Stan Lou et ça c'est ta référence. Là, il en est au point où toi, tu dois être maintenant. Tu n'arriveras jamais quand tu commences à avoir la présence en vidéo, le script de marketing mania. Mais va regarder ces toutes premières vidéos, ça, ça t'a apporté. Il n'avait pas encore cette expérience, il n'avait pas cette présence caméra, il n'avait pas des scripts aussi travaillés. Voilà, il a démarré comme tout le monde. Les premières vidéos de Squeezie, c'est pareil, ce n'est pas une référence et pourtant, maintenant, au bout de dix ans, il en est là. Donc, effectivement, ne copiez pas ce que font les gros. Ne copiez pas ce que font les gros dans votre domaine. Et il y a quelque chose aussi, il y a un élément très facile à comprendre. Si vous copiez ce que fait quelqu'un d'autre, pourquoi on irait voir votre vidéo ? C'était là-dessus que je voulais rebondir justement. Ah, vas-y, je te laisse cette partie. C'est que, effectivement, imaginons que vous fassiez une recherche sur YouTube, vous cherchez sur un domaine très spécifique, dans votre domaine professionnel, vous faites une recherche sur YouTube, vous allez tomber sur deux vidéos à peu près similaires, une de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu passer plusieurs fois, qui est un peu, vous l'avez entendu sur LinkedIn, vous l'avez entendu plusieurs fois, etc., et quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Le plus probable, même si les deux vidéos sont très similaires, c'est que vous allez cliquer sur celle de la personne que vous connaissez parce qu'il y a cet effet de notoriété, justement. Et donc, encore une fois, on part avec un désavantage quand on n'est pas connu au début. Et pour que, algorithmiquement parlant, YouTube mette notre vidéo au-dessus de l'autre, ou la recommande en page d'accueil, ou la mettre dans les suggestions, etc., à la place de l'autre, il faut qu'on ait des meilleures stats. Donc, on voit que sur le taux de clic, on part avec un désavantage. Donc, soit il faut qu'on ait une meilleure miniature, un meilleur titre qu'eux, mais surtout pas copier ce qu'ils font. Soit il faut qu'on ait une rétention qui soit bien meilleure sur la vidéo, une durée de visionnage qui soit bien meilleure. Et là, il faut qu'on soit meilleur sur le contenu. Donc, quand on copie quelqu'un d'autre, on perdra toujours, vu qu'on aura le même genre de rétention, on aura le même genre de taux de clic auprès des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne nous connaissent ni l'un ni l'autre. Par contre, on aura un énorme désavantage auprès de toutes les personnes qui nous connaissent, donc on sera toujours en dessous. Donc, il faut se différencier absolument. C'est impossible autrement. Voilà. Non, moi, très bien résumé, Sylvain. Exactement. Erreur numéro 4. L'erreur numéro 4. Celle-là, tu l'aimes bien, celle-là un petit peu. On t'en a, on l'aime bien, celle-là. Elle est cool. Alors, celle-là, on va dire qu'elle est plus pour les entrepreneurs ou les entreprises. Allez, je te la laisse, celle-là. Ok. Assez souvent, on va avoir une communication assez traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, pour moi, une communication que je l'appelle un peu trop égocentrée. C'est-à-dire que plutôt que de commencer votre vidéo en vous disant, alors, vous cherchez à faire ça et voilà, je vais vous aider à le faire, etc. Vous avez pu te dire, nous, dans l'entreprise machin truc, on fait ça ou bien, comment j'ai réussi à faire telle ou telle chose et qui sont centrées sur vous. Et donc, du coup, vous ne pensez pas dès le départ à donner de la valeur au viewer. Même souvent, quand on fait des vidéos, trois conseils pour, souvent le but, c'est de se faire mousser un petit peu ou d'expliquer que vous avez une expertise, etc. Alors que le viewer, il ne vient pas pour vous, il vient pour lui au départ. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important. Il y avait eu une étude, je crois que j'en ai déjà parlé, il y avait une étude qui avait été faite par un Américain qui avait analysé des millions de vidéos pour essayer de voir les stats de visionnage et le critère qu'il regardait, c'était le nombre de fois où il y avait le mot you dans les premières secondes, les premières phrases. Et je crois que c'était, s'il y avait une fois le mot you dans les dix premières secondes, il y avait 66% de vues en plus statistiquement en moyenne et s'il y avait deux fois, c'était 100% de vues en plus. Donc ça veut dire, vous pouvez faire ça. Vous avez beaucoup plus de chances d'intéresser et d'accrocher la personne que si vous faites une vidéo pour dire aujourd'hui, je vais donner des conseils. Comment j'ai réussi à faire ça ? C'est ça. Donc positionnez-vous vraiment dans l'esprit de l'autre personne. Et un truc que j'ai vu aussi plusieurs fois avec des clients, c'est d'avoir une espèce de retenue et de se dire, ouais, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens tombent sur ma vidéo et qu'après, ils viennent pour aller chercher, enfin, commander une expertise chez moi, etc. Et donc, ils vont rester en fait finalement sur des conseils assez basiques pour ne pas donner toutes leurs valeurs en fait. Et le problème, c'est que le viewer, quand il tombe là-dessus, il va se dire, ok, mais ça, je l'ai déjà entendu mille fois ailleurs, donc pourquoi je vais y avoir cette personne-là ? Si vous écoutez ce podcast, on vous donne tout ce qu'on a là. On vous donne tous les meilleurs conseils qu'on donne quand on est en session en payante avec des clients qui nous payent pour les aider. On vous les donne gratos ici parce qu'on est persuadé qu'ensuite, ça vous convaincra qu'on est les bonnes personnes et on vous donnera les meilleurs conseils pour votre cas spécifique. Et voilà, donc ça, des entreprises, c'est souvent un risque de juste rester un peu trop consensuel et de ne pas vouloir trop donner leurs petits secrets alors qu'au contraire, c'est ça qu'il faut donner en premier lieu. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Je pense que c'est un gros problème au niveau de la création de contenu, cette peur de donner trop de valeur gratuitement. Non. Franchement, allez-y à 200%. Donnez tout ce que vous avez. Les gens reviendront vers vous d'une part parce que, comme l'a dit Sylvain, vous avez démontré votre capacité à donner de la valeur, mais ils viendront aussi pour vous, pour un accompagnement spécifique, pour du sur-mesure, pour aller plus loin, pour avoir des coups de pied au cul, pour avoir quelqu'un qui est derrière eux. Voilà, donc, donnez, donnez, même si c'est juste 1% de vos spectateurs, de vos viewers qui reviennent vers vous, c'est déjà ça, c'est déjà ça. et cette erreur d'avoir cette communication qui est beaucoup trop centrée vers vous, arrêtez, arrêtez. Le spectateur veut voir quelque chose qui va soit le divertir, soit l'informer, soit l'éduquer, mais il a besoin, il a besoin de ça. Il a besoin de ça, de la matière. Si c'est juste pour faire votre communication ou parce qu'on vous a dit il faut être sur YouTube, alors voilà, c'est une erreur, c'est le petit paragraphe, le sous-paragraphe de cette erreur. ne vous forcez pas à faire des vidéos pour faire des vidéos parce qu'on vous a dit d'aller sur YouTube. Le prospect. Ça m'énerve les clients qui viennent comme ça. On m'a dit qu'il fallait que j'aille sur YouTube donc je fais des vidéos. Oui, c'est ça. Ah, mais arrête. On va conserver. Oui, c'est ça. Et en plus, il continue. On voit des chaînes entières parce que non, il faut essayer de comprendre. Encore une fois, vous ne faites pas des vidéos pour vous. Non, exactement. Le prospect se dira toujours si j'ai ça en gratuit, j'aurai dix fois plus en payant. C'est mécanique. Dans la tête, on se dit toujours j'aurai dix fois plus. Donc, si vous donnez du banal en gratuit, on se dira j'aurai dix fois du banal en payant donc je n'ai pas d'intérêt à y aller. Alors que si vous donnez la vraie grosse valeur à chaque fois, je vous dis, dans les épisodes de podcast, quand on les prépare avec Mathieu, on se dit il faut que dans chaque épisode on ait au moins un ou deux trucs où les personnes se disent waouh, je n'ai jamais entendu un conseil comme ça, ça m'a bluffé. Donc, il y a de la grosse valeur dans ces épisodes. Et c'est justement pour ça. Vous vous disiez ok, le jour où je prends une session avec Mathieu et Sylvain, je sais que j'aurais dix wow moments comme ça pendant notre session parce que ça va me faire tilter, ça va me faire tiquer et nous c'est la meilleure sensation qu'on a avec nos clients au moment où ils disent ah oui, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Maintenant, ça a tout changé. Totalement. Et juste pour terminer, c'est vraiment l'exemple de moi, j'ai beau regarder des heures entières de YouTube une personne qui m'explique comment monter un PC de A à Z. C'est pas pour ça que je le ferai. Alors, il y en a qui vont y arriver et c'est tant mieux pour eux. Mais au bout d'un moment, quand je vais m'y mettre, je ne vais pas réussir, ça va me prendre du temps, je ne serai pas aussi bon que la personne qui me le montre. Par contre, dès que je vais vouloir me dire ok, il faut que je fasse appel à quelqu'un qui me monte un PC, il y a 100% de chance que je fasse appel à la personne qui m'en a montré le plus. Bien sûr. Voilà. Donc, n'oubliez pas donner de la valeur à vos viewers. Dernière, alors là, on a gardé la dernière parce que c'est la meilleure pour nous. Dernière erreur la plus courante, ça prend un petit peu toutes les erreurs qu'on a vues, c'est pas de vidéo wow effet. Le wow effet, c'est la personne qui reste scotché devant votre vidéo. Et tout du long, c'est-à-dire qu'une vidéo dix minutes, on est scotché parce qu'il y a des rebondissements, parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce qu'il y a des gros moments forts. Aujourd'hui, quand on regarde YouTube ou quand de nouvelles personnes se lancent sur YouTube, des entrepreneurs, ils nous font des vidéos lisses, sans rebondissements, avec des conseils qu'on a déjà entendus 15 000 fois et qu'on va entendre encore 15 000 fois dans les prochaines années. Et ça, c'est pas bon pour vos vidéos, c'est pas bon pour votre chaîne et c'est pas bon pour vous parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir sur YouTube. Je vous donne un exemple, on va faire une chaîne YouTube sur la création d'entreprise et on va se dire tiens, je vais faire une vidéo 5 conseils pour les entrepreneurs et on va faire un premier conseil qui va être, je sais pas, quelque chose du genre entreprenez avec passion ou alors souvent c'est pas des conseils c'est des clés tu sais, je vais vous donner les clés de l'entrepreneuriat. Le deuxième conseil c'est faites travailler votre communication. Troisième conseil écoutez vos clients. C'est des choses qui sont évidentes qu'on a déjà entendues partout et on vous a pas attendus pour les avoir ces conseils-là. Donc essayez de trouver des trucs qui soient vachement plus forts même si la vidéo n'est pas forcément la mieux montée de la planète ou même si vous avez pas un storytelling de dingue. Essayez au moins à l'écriture de vous dire ok là cet argument-là je pense qu'ils l'ont jamais entendu ou pas de cette façon-là. Donc par exemple le premier conseil qu'on peut donner et essayez de choquer dès le début pour le coup pour une vidéo c'est définissez très bien qui sont vos ennemis par exemple. Ça peut être un truc qu'on a pas trop entendu et de vous dire quand vous démarrez une entreprise vous devez savoir tout de suite qui détestera vos produits parce que ça voudra dire que votre positionnement est bon. Et là on va se dire ah oui c'est un peu choquant c'est un peu étonnant donc ça m'intéresse donc je m'attends à ce qu'il y ait d'autres choses intéressantes dans la suite de la vidéo donc je vais continuer de la regarder. Donc voilà essayez vraiment d'avoir pour moi ce wow factor alors wow c'est pas World of Warcraft c'est juste wow c'est incroyable et ça peut prendre différentes formes ça peut être dans le format dans le montage etc mais c'est aussi dans les informations que vous allez donner essayez toujours de vous différencier. Oui d'accord c'est ce qui fonctionne sur Youtube c'est se différencier et même de coupler des domaines qui ont peut-être rien à voir mais qui fonctionnent alors j'ai un exemple je sais pas si tu penses même que je t'ai envoyé il y a quelques semaines alors comme quelques personnes peut-être qui nous écoutent il y a quelques mois je me suis dit tiens il faudrait que je reprenne le sport le sport à la maison tiens je vais voir un peu classique les conseils sur Youtube et je suis tombé sur une chaîne qui m'a totalement scotché totalement scotché parce qu'elle a mixé deux choses qui m'intéressent pour faire une seule chaîne alors attends c'est quoi le nom en gros pour vous expliquer cette chaîne elle mixe le sport au manga alors je suis un fan de manga pour ceux qui ont la vidéo vous voyez derrière moi il y a une petite armoire avec des mangas je suis un fan de manga et là je suis tombé sur un mec qui parle et de sport à la maison donc pour se muscler pour perdre du poids pour être en bonne santé et qui mixe ça avec avec les mangas et je trouve ça génial je trouve ça génial parce que il s'est totalement différencié des autres parce que des chaînes de sport vous en avez de sport musculé choses comme ça vous en avez 15 000 tous les jours il y a une nouvelle chaîne de sport mais c'est toujours pareil on voit le beau gosse sur un tapis en train de soulever de la fonte il y a déjà des gros qui le font très bien les petits ont du mal des chaînes qui parlent de manga pareil vous en avez 15 000 et vous en aurez toujours plus par contre voilà ce mec là a compris qu'en mixant ces deux thèmes il aurait un côté différenciant qui ne plaît pas à tout le monde je veux dire quelqu'un qui n'en a rien à faire des mangas n'ira jamais voir sa chaîne voilà c'est pas grave mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'il cherche il cherche vraiment d'avoir une communauté de fans qui veulent faire du sport et pour qui en tout cas les mangas ça parle voilà parce que quand il vous fait les entraînements que fait Sengoku on va refaire les mêmes alors que je vous le dis honnêtement au niveau des exercices il fait comme tout le monde il a pas inventé mais c'est pas grave exactement je vous mettrai la chaîne en description de ce podcast parce que je n'ai pas je n'ai pas forcément le ah si c'est manga workout voilà manga workout mais pareil je vous la mettrai dans la description et voilà et ça je trouve que cette idée de chaîne ce concept il a tout gagné il a tout gagné dès le départ parce qu'il fait pas comme les autres et il a vraiment ce côté waouh vous noterez que c'est pas une chaîne qui parle de manga et qui parle de sport c'est bien une chaîne de sport oui qui est emballé dans du manga exactement d'accord donc on vient pour le sport on reste pour le manga et le truc un peu spécifique mais c'est surtout pas une chaîne où le type s'est dit j'aime le sport j'aime les mangas je vais parfois faire des reviews de manga et ensuite je vais faire des workouts parce que là ça ne coûtera absolument pas donc il a trouvé vraiment la façon d'emballer le truc c'est le branding ce côté branding manga où c'est miniature on voit du manga ces animations dans la vidéo c'est en référence à du manga l'idée de base de ces vidéos c'est toujours par rapport au manga bref moi je suis tombé dessus et je me suis dit ça c'est un bon exemple c'est un bon exemple de quelqu'un qui a compris dès le départ comment il fallait faire pour se développer sur youtube c'est à dire faire des bonnes vidéos qui se différencient des autres qui ne sont pas copiées sur les autres et voilà et petit à petit au fil des vidéos il s'améliore et le passage classique enfin voilà il a commencé comme tout le monde il va aller très loin peut-être pas aussi loin que tout le monde mais il va aller très loin et juste une petite aparté quand on pense à Thibaut Inchepp Thibaut Inchepp il a commencé comme vraiment sport et au bout d'un moment il a dévié il a dévié parce qu'il a bien vu qu'il faisait comme tout le monde les mêmes conseils que tout le monde et voilà il a trouvé une autre façon de le faire et ça pareil je pense que ça mérite une analyse plus complète de cette chaîne mais voilà mettez voilà trouvez cet élément qui va être différenciant dans la vidéo dans le branding voilà c'est déjà des conseils qu'on vous a donné juste avant mais c'est très 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 important et donc vous ne contentez pas de regarder ce que font les personnes dans votre domaine allez explorer ailleurs allez explorer dans d'autres domaines sur Youtube mais aussi sur TikTok dans les médias voilà il faut réussir à trouver quelque chose qui va point dire qui va vraiment vous aider à créer une communauté et qui va se différencier de tous vos concurrents bon c'était un petit mot de la fin on est arrivé au bout des 10 erreurs classiques sur Youtube ça nous a repris deux bons gros épisodes où est-ce qu'on continue la conversation ? alors on continue la conversation directement sur LinkedIn vous trouverez juste en dessous dans la description le post et n'hésitez pas à venir nous mettre vos commentaires ce que vous en pensez est-ce qu'il y a d'autres erreurs que vous faites peut-être vous et qui vous pénalisent voilà sur LinkedIn à bientôt à bientôt ciao ciao ciao